Avez-vous le pouvoir pour faire changer quelqu'un ? Quand je vais en entreprise ou quand j'accompagne certains chefs d'entreprise dans mon programme « Bâtissez votre équipe autonome », ils me posent souvent la question « Mais Karine, comment est-ce que je peux faire prendre conscience ? Comment est-ce que je peux faire adhérer ? Comment est-ce que je peux faire changer d'avis ? Comment est-ce que je peux faire admettre aux personnes certaines choses ? Comment est-ce que je peux faire changer d'avis, enfin ça je vous l'ai déjà dit, les personnes ? Et là je dis « Mais est-ce que vous avez ce pouvoir-là, pensez-vous ? » Et c'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui et de voir mais finalement quel pouvoir est-ce que vous avez et quelle puissance est-ce que vous pouvez déployer pour pouvoir atteindre ces objectifs. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pour gagner en sérénité, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et de pouvoir également vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à deux chiffres au bout d'un an simplement grâce à l'équipe. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que vous aurez une vidéo par jour pendant 365 jours, on est déjà à la vidéo numéro 122. Alors, est-ce que vous avez le pouvoir de faire changer quelqu'un ? Est-ce que quand vous n'arrivez pas à faire changer quelqu'un, est-ce que c'est de votre faute ? Alors, je réponds toujours à mes clients en leur disant, est-ce que tu as le pouvoir de rentrer dans la tête de quelqu'un, de changer quelques aiguillages et de ressortir ? La question et la réponse est souvent non. Est-ce que quand tu as un animal, je prends toujours cette métaphore-là, est-ce que tu peux amener un cheval finalement, je peux amener un cheval jusqu'à la brevande, si je peux le tirer jusque-là, finalement le pousser, le forcer, lui donner la carotte et tout ça pour qu'il avance, mais est-ce que je vais arriver à le faire boire ? Eh bien non, vous n'avez pas ce pouvoir-là. Par contre, on a un autre pouvoir, c'est le pouvoir de poser des questions, le pouvoir de reformuler, le pouvoir de comprendre, le pouvoir de mettre en action les gens et le pouvoir de faire un suivi avec la personne. Ces pouvoirs-là, vous les avez. Ça, c'est ce que vous avez, parce que vous n'avez le pouvoir que ce qui est en vous. Vous n'avez pas le pouvoir de ce qui est dans l'autre personne. Et donc, c'est de pouvoir aller voir, mais il est nécessaire pour vous de comprendre, comprendre pourquoi la personne, elle fait d'autres types de prises de conscience. Et pas les prises de conscience que vous voulez qu'elles prennent, ou de comprendre, qu'est-ce qui fait qu'il y a un blocage sur ces prises de conscience-là. Déjà un, ça. Et donc, vous avez le pouvoir de poser des questions. Et ça, c'est un immense pouvoir que l'on a. Vous n'imaginez pas les clients que j'ai accompagnés, quand ils ont développé ce pouvoir-là, les barrières qu'ils ont pu faire péter, les unes après les autres, avec leurs collaborateurs et avec leurs clients également. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, ce que je vous disais, c'est l'action. Lorsque j'ai compris où était réellement le problème, je peux proposer et je peux également encore poser des questions sur mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place justement pour que ça n'arrive plus, pour qu'on puisse trouver un autre chemin et qui va nous faciliter la vie. Ou, oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Ou alors, il arrive des fois que, on arrive à la conclusion que, ça ne va pas être possible dans cette entreprise-là ou dans cette fonction-là. ça, c'est l'autre chose. Et donc là, on va vers les solutions. La troisième chose, le super pouvoir que l'on a, c'est de reformuler. Donc, et de pouvoir faire reformuler à la personne ce qu'elle a compris. Parce que moi, je me dis qu'elle a fait une prise de conscience, que réellement, elle a fait une prise de conscience. Sauf si elle me l'a dit. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de mes clients qui me disent, mais tu sais, je pense qu'elle pense ça parce que j'ai vu ceci, j'ai vu cela, mais je dis, est-ce qu'elle te l'a dit ? Tant qu'elle ne te l'a pas dit, tu peux, tu as toujours un pourcentage d'incertitude, finalement. Et donc, on a ce pouvoir de faire reformuler ou nous, de reformuler, de dire, est-ce que c'est bien ça que tu as voulu dire ? Et la dernière chose, c'est le pouvoir, justement, de faire un suivi avec la personne. Parce que quand vous mettez de nouvelles choses en place, parce qu'il y a eu, ok, il y a peut-être qu'elle est prête à faire autrement. et donc, à se mettre en action, eh bien, quand elle va se mettre en action, ça va être le plus difficile parce qu'elle est en train de traverser la rivière. Et c'est super inconfortant parce qu'elle, ce qu'elle connaît, c'est la rive qui est derrière elle. Mais la rive qui est devant, ah oui, elle est tentante, mais il y a la rivière à traverser. Et donc, le suivi va être super important pour l'accompagner dans cette traversée-là. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez devoir faire des choses à la place de la personne, mais par contre, de pouvoir vous mettre plus dans de comment est-ce que je peux t'aider, de quoi est-ce que tu as besoin, de pouvoir lui donner, lui dire ce que vous avez pu observer, ce que vous avez pu mettre, ce que vous pouvez voir comme effet, ce que vous pouvez voir comme conséquence. Lui, à nouveau, lui reposer des questions. Et donc, ces pouvoirs-là, vous avez. Et donc, quand on utilise ces pouvoirs-là, on agit en puissance parce qu'on va aider la personne à se développer et arriver à l'autonomie par elle-même. C'est-à-dire que vous n'aurez pas dû la forcer, vous n'aurez pas dû la tirer parce qu'elle va se mettre en mouvement toute seule. Et donc, pour vous, c'est pour ça que je dis, vous allez gagner en sérénité, vous allez vous libérer de votre équipe et vous allez pouvoir gagner du temps et vous remettre dans les choses pour lesquelles vous êtes dans votre zone de génie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile également. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous allez mettre en place, qu'est-ce qui est utile dans ce que je vous ai appris aujourd'hui. Faites également le test Mon style de management pour avoir un rapport qui va vous expliquer dans quel style de gestion d'équipe vous êtes et déjà, ce que vous pouvez déjà mettre en place pour pouvoir l'améliorer. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde. On peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Au revoir.